et bien salut à tous ses amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui ça va être une vidéo achats donc quelques achats fait sur plusieurs sites donc mon père aussi un cadeau aussi de mon père donc on aura du jeu vidéo avec bas de la switch avec du ps4 avec du xbox one xbox rx on aura un petit cd de musique et on aura une commande blue cat et un achat cash aussi que j'ai fait ce que j'étais à cash il y a quelques jours donc j'ai trouvé quelques petites choses ici donc voilà donc de l'achat blue cat de l'achat vinted de l'achat au champ et de l'achat cash donc on va commencer dessus de 100 perds de temps par le cadeau de mon père voilà donc à hier j'étais à hauchan donc avec mon père et mon père m'a fait un petit cadeau donc il savait que ce jeu là m'intéressait donc bah il m'a dit bah si goût je vais te l'offrir donc voilà donc il m'a offert voilà un petit jeu switch bah que je voulais m'acheter mais que c'est vrai que de base je l'ai pas l'acheter avant la fin du mois et au final bah mon père a décidé de me le prendre donc bah j'ai déjà joué un petit peu son petit jeu c'est sympa donc j'ai mon père m'a acheté voilà le pokémon archéus ou arceus comme vous voulez donc voilà le petit pokémon légende pokémon archéus voilà donc un petit jeu bah que c'est vrai qu'au début quand il avait annoncé je n'étais pas convaincu au nez au début parce que c'est vrai que graphiquement c'est un peu à la ramasse et au final ici bah avant de l'acheter j'ai regardé des tests voir si ça pouvait m'intéresser et j'ai regardé quelques tests et ça avait l'air plutôt sympathique donc c'est pour ça qu'au final j'ai dit pourquoi pas donc mon père me l'a pris à hauchan il était vendu à 44 euros 45 euros au champ je sais plus exactement bon c'est le prix sur amazon sur amazon il a ce prix là et nous en belgique il est vendu 50 euros dans les magasins donc là à 44 euros 45 euros bas mon père me l'a pris du coup et merci à toi papa pour le petit cadeau donc voilà le petit bon j'ai déjà joué une heure pour le moment c'est un peu un peu long parce que c'est la sorte de tuto comme ça c'est une sorte de tuto mais plutôt est assez long donc j'attendrai me faire un avis plus plus loin quand j'aurai un peu plus joué un peu plus longtemps mais pour le moment ça va c'est plutôt plaisant à jouer j'ai assez hâte de continuer l'aventure voilà donc ici je suis en train m'assez ça fait des années enfin ça fait pas des années ça fait quand même peut-être même peut-être un an peut-être que j'avais pu acheter un jeu switch et si j'ai acheté un autre jeu switch parce que c'est vrai qu'en ce moment je me j'achète beaucoup sur vintage maintenant les jeux vidéo surtout les jeux switch parce que c'est vrai que des fois on peut trouver des jeux plutôt pas cher moi c'est vrai qu'en général quand je vois un jeu switch je le vend 30 euros en général mais la plupart des gens en général sont vinted ou les vendent 40 balles 50 balles le jeu c'est trop cher parce que sur amazon on les a quand même à ce prix là donc le petit pokémon archéus donc un petit peu je me suis pris comme pokémon au début je me suis pris le hérissandre j'ai hésité avec d'autres pokémons mais au final je me suis dit allez on va rester sur un petit hérissandre voilà donc pour le petit pokémon archéus un petit cadeau voilà donc plutôt sympa le petit pokémon on va passer maintenant aux achats vinted donc vinted j'ai encore un colis j'ai encore deux ou trois colis qui doit arriver dans trois colis un jeu une bo et le colis de crimson parce que je vais commander quelques petits trucs donc j'ai encore ça qui doit arriver et je pense que c'est tout après je pense que j'ai aussi aussi des j'ai aussi des commandes amazon qui devait arriver enfin que deux trucs que j'ai commandé j'ai aussi un j'avais recommandé j'avais commandé aussi un cd chez amazon qui est arrivé mais je vous présenterai dans une autre vidéo parce que là je sais pas où je l'ai mis en fait tout simplement voilà donc on va enchaîner avec un petit jeu ps4 ben pour une fois j'ai négocié pour une fois j'ai négocié ça m'arrive de négocier des fois c'est rare mais des fois je négocie vraiment si jamais mais comment dire si jamais j'ai pas beaucoup de sous alors je tente une négociation et là la négociation est passée donc cette femme là de base vendait son jeu 13 euros et moi en fait j'avais gagné un peu de sous avec vinted et au final j'ai proposé 10 euros et la femme a accepté donc donc au final j'ai eu à 13 euros 12 euros avec les frais de port donc je lui ai pris un petit jeu que j'avais envie de tester depuis un petit temps donc il s'appelle le taxi chaos donc voilà ça me fait beaucoup penser à crisi taxi parce que crisi taxi c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé sur j'avais joué sur la xbox ce jeu là c'est un jeu qui sortit son dream cas je pense mais c'est un jeu j'avais beaucoup aimé le crisi taxi donc là c'est le taxi chaos j'avais vu quelques notes les notes et plutôt bonnes après c'est pas non plus le jeu de l'année non plus mais j'avais envie de le tester de l'essayer pour voilà pour après pour 13 euros ça va encore c'est vrai qu'en général je le vois neuf pas très cher je le vois en général dans les 30 euros 26 euros mais j'avais pas trop envie de le payer ce prix là parce que voilà je préfère vraiment j'avais vraiment essayé de trouver le moins cher possible le boutique taxi chaos d'or à cultura il y avait aussi un jeu il y avait une promo sur le jeu le jeu le jeu de combat la nickel et l'odeon mais il est à 26 euros j'ai pas pris parce que c'est un jeu que j'aimerais bien trouver dans les dents à moins de 20 euros au moins j'avais pas envie de payer trop cher parce que c'est un jeu qui m'intéresse un petit peu mais j'avais pas envie de le payer des gens ont pas envie de payer vraiment trop cher donc ça je n'ai pas pris ensuite un autre jeu que j'ai acheté sur vinted malheureusement un peu déçu parce que en fait quand j'étais au champ hier le jeu était vendu au même prix que j'ai payé sur vinted avec les frais de port donc j'étais un peu dégue surtout que le monsieur bas que j'ai acheté le jeu m'a dit qu'il était en bon état le jeu était rempli de traces de doigts bon c'est pas que c'est dérangeant des traces de doigts ça se nettoie mais c'est chiant quand même quand tu as un jeu soi-disant neuf il n'est pas neuf il était rempli de traces de doigts donc un peu dommage donc je me suis pris un jeu voilà qui m'intéressait bah qui m'intéressait de prendre moi j'ai pris aussi sur vinted parce qu'il est en flux complet on a le porte-clé le porte-clé je ne sais pas vous le montrer parce que je l'ai mis déjà mis je l'ai déjà mis sur mon trousseau de clé mais voilà on a le porte-clé on a les trois lithographies et on a les autocollants qui sont fournis avec donc ben voilà pour 30 euros bon c'est vrai qu'il était à Auchan à 30 euros donc si j'avais su ben je l'aurais pris à Auchan mais voilà donc le petit Astérix Obélix c'est le jeu de combat c'est le jeu de combat donc attendez je regarde derrière parce que c'est marrant parce que la boîte cartonnée c'est écrit la boîte cartonnée elle est écrite en français et la boîte du jeu elle est en multilangue ça c'est bizarre je sais pas pourquoi voilà donc peut-être que le gars a changé j'en sais rien donc voilà le petit Astérix donc ceux qui connaissent pas c'est le jeu dark enfin le jeu un peu à la street refroid en gros vous incarnez Astérix Obélix et vous avez des niveaux enfin des il y a 50 missions et 6 mondes donc voilà un petit jeu j'avais envie de test que j'avais envie d'essayer et c'est vrai que j'avais vu des vidéos et franchement ça avait l'air plutôt sympathique déjà même niveau réalisation niveau graphisme c'était plutôt pas dégueulasse donc dedans on va dedans je vous montre un vite fait ce qui est à l'intérieur bon il ya ça on a le jour qui juste là je l'ai nettoyé à ma maison mais tout à l'heure je vais le tester pour voir s'il fonctionne donc on a des petits autocollants qui sont juste là donc avec bon après moi les autocollants perso je dis j'utilise pas les autocollants parce que bon ça sert un peu à rien d'utiliser pour les coller un peu sur les murs pas la peine donc cette petite pub avec des petits porte-clés on a aussi une petite pub et si également ce que j'aime bien les jeux micro vides un c'est qu'en général bas le jeu il ya toujours des petits goûts 10 ans plus un intérêt c'est toujours sympa voilà donc également les petites lithographie donc on a le petit le petit obélix enfin le gros obélix on a un monsieur là qui s'est fait défoncer la tronche par par les gaulois et on a astérix sa voix là qui qui envoie en l'air un petit un petit monsieur voilà qui en laisse ses chaussures donc assez sympa ce que j'aime moi c'est même bien les petites j'aimerais c'est vrai que j'ai une croix des fois on a des jeux bien buggé mais des fois on a des sujets c'est sympathique et avec tout nouveau toujours du contenu en plus à l'intérieur et je trouve ça vraiment très bien de faire ça toujours ajouter des petits goodies en plus ce serait des fois d'acheter un jeu avec uniquement une notice à la con j'aime bien que moi quand il ya des petits goodies c'est vrai que j'ai remarqué il ya de plus en plus d'éditeurs maintenant qui font ça dans leur jeu au lieu de mettre un au lieu de mettre comment dire une boîte standard des fois ils mettent même un steelbook c'était le cas de back for blue il y avait un steelbook quand tu l'achetais c'est assez sympa et maintenant c'est vrai qu'ils rajoutent un petit peu plus de choses voilà donc pour les jeux vidéo maintenant on va passer au film et au cd donc on va commencer par une bo que j'ai acheté sur vinted que j'ai eu pour la somme de a été vendu 3 euros j'ai dû la payer 6,7 euros avec les frais de port c'est une bio que j'ai écouté chez mon père deux fois et franchement assez surpris j'aime bien la bo j'aime bien que la musique est vraiment très sympa j'aime beaucoup le film j'ai jamais vu mais la musique j'aime bien franchement donc la bo de elephant man the elephant man voilà donc composé enfin j'ai mis john maurice voilà donc j'ai écouté franchement très sympa comme musique j'ai bien aimé donc bah voilà je j'écoute christian ça c'est marrant parce que ce serait pas jack nicholson derrière non pas jack nicholson l'autre acteur qui a joué dans annibal il lui ressemble c'est peut-être pas lui mais il ressemble à anthony hopkins un petit peu mais j'ai un doute il ya un gars là derrière mais je sais pas si c'est lui en fait il ressemble un petit peu mais je peux peut-être me tromper j'en sais rien ouais donc j'ai écouté franchement bah j'aime j'aime vraiment bien j'aime vraiment bien la musique j'ai écouté un petit peu ouais donc elephant man tout sympa un petit achat à cash que j'ai fait parce que j'avais été vendre à cash j'avais quand même un petit 70 euros tu vois c'était pas dégueulasse donc il m'avait dit qu'ils avaient rentré quelques petites choses j'ai fait tourner dans magasin et j'ai trouvé un petit blu ray un seul blu ray que j'ai juste pris un seul blu ray et en fait il m'a coûté 4 euros et c'est un film que je cherchais parce que j'avais envie de la voir dans la collection blu ray et que bah en fait à chaque fois j'étais sur amazon était quand même vendu 12 euros 12 euros ça me faisait un peu cher donc là je les trouver pour 4 euros j'ai pris le film cobra avec stallone j'avais vu ce film là vraiment que je me le matin jour voilà cobra avec stallone moi donc pour 4 euros bah franchement ça vaut plutôt le coup un petit blu ray donc voilà petit blu ray pour 4 euros mais plutôt sympa voilà j'ai repris d'autres à cash il avait des trucs intéressant pourtant mais j'avais déjà donc j'ai pas pris et maintenant on va terminer avec les achats blue cat d'ailleurs blue cat un j'ai acheté un blu ray je suis un peu deg le blu ray était un peu griffé donc c'est un peu dommage il ya quelques griffes sur le blu ray c'est vraiment dommage dont le blue cat commande que j'ai fait ouais c'est tous les films qui m'intéressait depuis un petit temps et je pense que le mois prochain je vais peut-être me faire une commande de 10 films pour 50 euros je pense parce qu'il ya des films qui m'intéressent qu'à chaque fois je je traîne avant de les prendre et je peut-être essayer de me les prendre donc là je me suis un peu rattrapé je me suis pris des films voilà il avait rentré il avait fait quelques rentrées il ya des films qui m'intéressait donc j'en ai eu pour 82 euros pour les neuf blu ray quand on compte ça fait pas si cher que ça ça fait moins de 10 euros le blu ray c'est pas que c'est si fin ça c'est plutôt quoi surtout qu'il ya du 4k et qui a dû du bruit standard donc c'est plus sympa donc ce que je vais faire je vais juste mettre les 4k ensemble on va commencer par les 4k et on enchaînera avec tous les bourré normal comme d'habitude avec blue cat c'est de acheter un gratuit et souvent comme ça c'est de acheter un gratuit est toujours sympa on va commencer par par cela à la rigueur voilà donc déjà bah je lui ai pris ce film là donc il y en a qui vont dire bah jimmy pourquoi tu as pris cette bouse mais c'est un film que j'avais envie de revoir parce que ça fait des années que j'ai plus vu et j'ai envie de me le revoir parce que ça fait à l'époque c'est un film que j'aimais bien j'étais petit aussi à l'époque donc maintenant peut-être que je n'aimerais plus mais j'avais envie de le revoir donc pour 10 par moins de 10 euros je me suis récupéré le batman et robin en 4k voilà donc bah j'avais déjà en fait batman le défi et batman avec le joker jack nicholson j'avais pas encore celui là donc maintenant le dernier me restera plus qu'à avoir le forever j'essaierai de le trouver à bon prix parce que sur amazon il quand même vendu 26 euros le forever donc voilà le batman et robin que je me test que je me rematerai un jour faut faut que je me le rematte à tout prix de film là parce que c'est un film que j'avais déjà vu à l'époque et j'en ai gardé quelques souvenirs mais pas totalement donc faudra vraiment que je me le rematte ça tombe je vais le regarder je me dire putain c'est de la merde en fait c'est vrai que je m'en souviens de peut-être quelques répliques avec jean zhenegger en freezer c'est vraiment que je me le rematte celui là ça fait des années que je n'ai plus vu donc un pareil il ya le blu ray il ya le 4k dedans moins de 10 euros c'est très bien ensuite ben voilà un autre film que j'ai pris avec joe naï les mails tesler que je n'ai jamais vu donc war dog c'est un film que je vois assez souvent dans mes caches je suis là en général donc là moins de 10 euros ben pareil je me suis laissé tenter voilà une petite comédie donc à voir ce que ça peut donner voilà ensuite ben ça très content parce que je le voulais depuis un certain temps et ben je l'avais pas encore acheté c'est un de mes films d'horreur préférés c'est le premier que j'ai vu en films d'horreur et c'est toujours un film que j'adore donc volontiers que je me remettre en 4k celui là donc le halloween la nuit des masques donc avec le premier halloween bien sûr donc en version cinéma et version longue américaine donc 4k ultra hd donc très content en plus moins de 10 euros franchement ça vaut largement le coup un ça vaut largement le coup enfin il était vendu 20 balles mais c'était de acheter un gratuit évidemment donc et puis voilà je compte aussi par rapport au prix du lot enfin c'est ça revient pas trop cher au final il était à 20 euros de base mais bon ça fait deux acheter un gratuit donc on comptait un petit peu autrement donc halloween la nuit des masques plutôt sympa à voir ce que ça peut donner enfin j'ai déjà vu le film mais en 4k voir ce que ça peut donner plutôt sympa l'autre film pareil je l'avais déjà mais j'avais pas le 4k et c'est un film que j'ai vu il ya très longtemps faudrait que je me le remettre ça fait des années que j'ai plus vu donc le film zombie donc un film le film zombie de george romero voilà donc j'ai plus vu depuis des années qu'il faudra vraiment aussi que je que je me le revois voilà donc plutôt sympa également le petit 4k de zombies maintenant on va passer au blu ray normal il ya un petit aussi un digibook aussi que j'ai pris à commencer par ce film là donc je sais pas si c'est un film français celui-là ou si c'est un film en américain je sais pas mais j'avais eu la bande annonce ça me ça me tentait plutôt bien donc bah je me suis pris le film relique voilà relique avec emily mortimer robin nevin et bella etchcotte je connais pas du tout ces actrices donc ces acteurs je sais pas on voit là donc relique voilà donc à une femme de ce que j'ai compris il est mis lors scadna veuve et matriarche disparaît sa fille quai sa petite fille sam se rendent dans la maison familiale isolé pour la retrouver peu après le retour d'edna et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant les deux femmes commencent à sentir une présence insidieuse dans la maison et de la refuse de dire où elle était mais le sait-elle vraiment ça m'a intrigué vraiment quand j'ai vu la bande annonce je me suis dit allez pourquoi pas on va se le prendre on verra ce que ça vaut voilà donc été à il revient pas trop cher au final comme je dis revient à moins de 10 euros j'ai également pris ce film là je les prix parce que je pense pas que j'ai donc c'est la version de 1988 dont j'avais j'avais eu pareil aussi une bonne annonce avant de le prendre donc j'ai pris le blob voilà le blob j'avais déjà des films le blob mais je n'avais pas celui-là en blu ray je pense je pense pas donc pour bah c'est moins de 10 euros également le blob plutôt sympa de le rentrer également sur l'occasion de se le voir pareil un autre film en blu ray avec bruce willis j'ai déjà le dvd donc le dvd dégage il dégagera donc le boire et déboire un film de black edward que je n'ai jamais vu donc pareil ce sera l'occasion un jour de se le mater à voir un peu ce que ça vaut jamais vu donc c'est l'époque moi j'aime bien même bruce willis dans ses vieux films à l'époque où il y avait des cheveux maintenant c'est vrai que c'est un peu un acteur que j'aime vraiment plus comme avant ici un petit film avec mel brooks que je n'avais pas donc en blu ray donc un film muet j'ai jamais vu de film lui est donc sur l'occasion de voir un peu ce que ça donne donc la dernière folie de mel brooks voilà donc un petit un petit bourré donc là plutôt sympa de se le rentrer je n'avais jamais vu donc plutôt cool je l'avais déjà en dvd mais je n'avais pas en blu ray et le dernier film on suis là c'est malheureusement il ya une griffe sur le blu ray je sais pas ce que vous allez voir mais il ya on verra peut-être pas mais il ya des griffes sur le blu ray c'est très léger mais quand même des griffes donc il revient à moins de 10 balles donc et de base il était vendu 15 euros donc un petit film qui complétera un peu ma collection batch film donc j'ai pris le sans issue voilà avec tommy jones linda milton et scénario de john carpenter pourquoi pas donc voilà plutôt sympa l'édition digibook voilà c'est l'édition avec le livret donc on a le dvd qui est juste là et on a le blu ray qui est juste là et avec un le petit livret à l'intérieur avec les différentes pages en plus c'est bien c'est vraiment tout en français franchement moi je trouve que louva un blu 4 franchement pas se le cacher il a peut-être augmenté un peu ses prix mais franchement il fait quand même de super tarifs je trouve on a quand même des belles des belles éditions en film c'est vraiment franchement si vous n'avez jamais acheté chez boucats je pense à il largement son site il ya franchement de super bons films sur son site et des fois il ya vraiment des prix très intéressants vraiment c'est encore moins cher qu'amazon franchement des fois des fois c'est vraiment beaucoup moins cher qu'amazon et avec les offres de acheter un gratuit ça reste quand même très intéressant je trouve donc moi vraiment si jamais vous n'avez jamais acheté chez boucats franchissez le pas vous avez vous n'avez pas d'essai en plus il livre en belgique c'est nickel en mondial relais et franchement il ya vraiment de super prix je trouve dessus du coup voilà les amis donc ben voilà la vidéo b elle se termine ici les amis mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo ça ya tous les amis